Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec un Malphite, une Diana, une Kaisa, une Morgana, contre Silas, Kain, Zed, Kalista et Lulu. C'est actuellement ma première game filmée sur la pré-saison avec les nouveaux items et on a un niveau de jeu platine 3. Alors c'est parti, je me suis fait un petit set d'objets, j'ai un peu théorie craft tout à l'heure, on va voir ce que ça vaut. Probablement qu'il y aura une petite phase de découverte où je vais régulièrement changer mon build. Pourquoi c'est pas du tout ce que j'ai fait tout à l'heure ? C'est pas ça que je veux. C'est ça, évidemment. Je déteste, allez, ça m'énerve quand tout le monde veut jouer comme ça. Bon, cela dit, on a Morgana, Malphite, ça peut faire un truc, mais j'aime pas trop les starts agressifs. Allez, c'est bon, c'est trop tard. J'ai pas envie de me faire boulos mon raid. Et d'être haute pause, évidemment. Et du coup, je suis mal placé. Tranquille, tranquille, on va back, on va venir prendre le bleu. Donc, j'ai hésité. En fait, là, la question, c'est un peu, est-ce que je prends un estropieur ou une trinité en item mythique ? J'ai fait deux games hier soir avec des viewers. En mode game abonnés, sympa, juste on découvre un petit peu. Avant, je n'avais jamais touché les nouveautés. Et là, hier, j'avais joué en trinité. Bon, c'est pas mal, mais j'ai envie de tester l'estropieur quand même. Donc, on va voir ce que ça vaut. On va mettre ça comme ça. Ok. Merci. Si c'est possible de ne pas me faire boulos mon bleu, éventuellement, je suis preneur. Par contre, ça perturbe mon clear. C'est-à-dire, les nouveautés, là, le nouvel item jungle, rien n'est pareil qu'avant. Tous les timings sont modifiés. Mais bon, c'est pareil, on va réapprendre tranquillement. On va réutiliser le passage sur les mobs. Bon, du coup, en fait, il n'y a plus la machete et le talisman maintenant. C'est un item. Il y a juste le bleu ou le rouge selon le smite que vous voulez. Franchement, ça m'a l'air plutôt sympa. Et une fois que vous avez smité 5 fois, il disparaît et vous avez le bonus signé. Donc, en fait, ça fait que maintenant, il y a 6 emplacements d'items pour les junglers et plus 5 comme avant. Enfin, on gagne un slow, quoi. Et ça, c'est plutôt agréable, je dois dire. Qu'est-ce qu'il se passe avec ma souris, là ? Pourquoi je suis en bleu, comme ça ? J'ai dû appuyer sur un raccourci ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est bizarre. Pourquoi mon curseur, il est bleu ? Je ne sais pas. On a eu un first blood. Allez, du coup, ça me fait perdre le passif. Ok, non, mais c'est tranquille, on redécouvre. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec mon curseur. Je ne peux pas me mettre en champion only. Normalement, j'ai le raccourci. C'est censé passer en rouge quand je suis en champion only. Bon, je suis du coup un peu en retard sur le carap par rapport à avant. Mon clear est un peu moins rapide que par le passé. Il y a un silas qui est l'OHP. On va essayer de le choper. Il a dû se barrer. Pas de chance. Pas de nouvelles du cane pour l'instant. Je pense que je suis assez save sur le carap. Ok, ça c'est pris. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je vais essayer de rush le carap bot en espérant que je puisse chopper quelque chose. On va essayer de prendre un peu de vision. Je pense que le cane ne doit pas être loin. Carap n'est pas fait. Alors ça, c'est assez surprenant. C'est perturbant mon curseur là. Il est bleu. Regardez, il y a le machin bleu au milieu. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai absolument rien fait. Attention Diana. En vrai. Par contre là, mille fois, on y va. Je l'ai, je l'ai. Je m'en fous. Voilà, hop, on fait lâcher un flash. Bon, ce n'est pas trop mal. Je pense que Kalista ne s'attendait pas à ce que j'aille sur elle. Elle devait penser que j'allais rush directement Lulu pour prendre le kill. Mais je tue Kalista et je fais claquer le flash. Bon, c'était un très bon move de ma part. Alors, il faut que je me force. Normalement, mes smudges, je les garde tout le temps. Enfin, je les utilise très peu sur les mobs. Parce qu'il y a une telle puissance de clear qu'il n'y a pas trop besoin. Et en fait, il faut le smite cinq fois. Pour que l'item passe, enfin, ce délock et qu'on ait le bonus. Et que je puisse smiter les champions. Donc, il faut que je me force à smiter les mobs, en fait. Mais je vais quand même le garder pour le Drake. Je me fais un peu peur, là, le Diana. Je n'ai pas d'infos sur Kayn. Je fais back maintenant. Je vais rush le Drake. Alors, du coup, il faut que je rush l'Estro pure direct. Est-ce que je ne me prendrais pas quand même un Tiamat avant ? Je vais test d'y aller comme ça. C'est peut-être un peu un débile comme façon de build. Mais écoutez, on teste. Ou est-ce que vraiment il faut faire le mythique directement en premier sans rien passer par... Enfin, je ne sais pas. J'ai pris le Tiamat parce que ça me change tellement la vie sur le clear quand même. Propriétés actives. En fait, ça me fait un mini dash, l'Estro pure à la place de la trinité. Et ça me fait de la move speed. Et ça va me permettre, en fait, de mettre un peu comme des flash stuns, mais avec un dash à la place du flash. Et je pense que ça peut être pas mal. Je n'ai pas d'infos sur Kayn, mais j'ai envie de la jouer greedy. Donc, on va grider comme on sait très bien le faire. Je suis un grider professionnel, évidemment. Ok, attention Diana. En vrai, il y a le temps. Il ne faut juste pas me laisser solo. Ouais, bon, je vais tranquillement le smite. Smite à 480. Hop, et on récupère ensuite. Allez, le tigre est passé. J'aurais pu cancel le Drake pour essayer de collapse plus vite sur les ennemis. Alors là, elle m'a baisé parce qu'en fait, je voulais prendre mon Z avec la plante. Bon, c'était probablement pas volontaire, mais bon, ça va. J'aurais pu cancel le Drake pour y aller plus vite, mais je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Et j'ai voulu sécure le Drake. C'est un choix que j'assume, les amis. Que j'assume pleinement. Alors, est-ce que je vais def mid ? Ouais, je vais y aller en vrai. Bon, un peu tard. On va faire un petit bleu. Je vais faire bleu into red. Le red du Kayn, je vais essayer d'aller le choper. Je ne sais pas trop ce que ça vaudra, mais on va tester. Il est en 0-1. J'ai un peu d'avance au farm. J'ai un level de plus. Pour l'instant, en tout cas. Ça peut donner un truc. On va voir s'il n'est pas trop en position. J'ai un smite à 510 à claquer. Non, maintenant, il me faut 30 de délai de récup. Enfin, maintenant, ça s'appelle réduction, accélération de compétences. Allez, donne. Non, j'ai full grid. J'ai full grid. Je clear un peu moins vite qu'avant. Et ouais, non, mais c'était full int. Alors, on est là pour tester des trucs, les amis. Tranquille. Tranquille, on va prendre ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça me collapse à ce point-là. Alors, je vais prendre une pink. C'est vraiment bien l'interface d'accès rapide à gauche dans la boutique, pour les consommables, les bots et tout. J'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas à m'en prendre autant. Le cane en 1v1, je l'atomisais. Mais il y a eu beaucoup. Je me suis pris un peu tout le monde. Il n'y a pas trop eu de follow des lanes. Enfin, disons qu'il n'y avait pas assez de pression des lanes, mais c'est certainement moi qui n'ai pas assez pris la vision. qui ait une vision de jeu trop restreinte. Et donc, ça doit être ma faute. Je ne le conteste pas. Ok, donc là, mon item jungle, voilà, il vient de se désintégrer. Et j'ai pris les bonus. Alors, j'aurais peut-être pu y aller éventuellement. C'est un peu tard maintenant. Ouais, ça aurait été bien que j'y aille. Tant pis. Bon, ça a déjà fait mental, évidemment, dans la team. On connaît. League of Legends, on ne change pas ce jeu. Je vais venir récupérer le farm. Hop, voilà, je lui laisse. Nickel. Il y a un bleu en face. Peut-être aller récup. Malphite qui a l'air de bien s'en sortir. Ça, c'est plutôt fine. Ok, il y a le kane sur lui. Kane qui a son bleu, du coup. GG, Malphite. Je vais essayer de faire attention à ne pas me faire boloss ici. Des fois qu'il vient de me chercher, il est juste à côté. En vrai, je pense que je vais faire les Krugs. Je pense que j'ai le temps de faire les Krugs. C'est peut-être du grid. Je vais aller check le Herald. Il est probablement dessus. Ok. Ok, je n'ai plus trop de mana. Il y a un peu de farm qui se perd top, mais ça va, c'est fine. Il y a une ward ici. On va des wards. Je vais aller check très très vite le Herald. Ok, il n'y a personne dessus. Est-ce que j'ai le temps de prendre la ward ? Oui. C'est très très bien, ça. Je n'ai pas trop d'infos sur eux pour l'instant. Je vais venir caler la petite ping qui va bien. Eh, vous la voyez, celle-là ? Hop là. Normalement, il ne me touche pas. Il y a une alphite qui va venir. En vrai, s'il est prêt à faire un catch. Ouais. Non, mais c'était fine. Vous avez vu la petite ping ? Eh, les amis, l'anticipation. Je vais back en vrai. Hop. Je vais re-check. On a un drake à Comtesse qui est à 49 secondes. Hum. Je vais prendre ça, je pense. Ouais, bon, du coup, le back n'est pas opti. Pas très intéressant. Ah, ils ont eu le Herald. C'est un peu surprenant. Par contre, la botlane, ils sont en train de... Ah oui, d'accord, ils ne jouent même plus, la botlane. C'est un peu triste. Malphite, par contre, a l'air bon. La diana, elle a l'air d'avoir de la bonne volonté, mais elle se fait aussi détruire. C'est un peu relou. Il y a un drake. Je ne sais toujours pas ce qui se passe avec mon curseur. Pourquoi il est bleu comme ça ? Si quelqu'un sait dans le chat, éventuellement, parce que je suis en live en même temps. Je suis preneur de l'info. Je vais rush le drake. J'ai peut-être une petite opportunité de le faire. Je pense que personne n'est dessus. Ce n'est pas wardé. De toute façon, là, il faut grid. Ok, je suis vu. Ok, ça, TP. Oui, d'accord. Ah, mais là, on se fait rouler dessus avec une force. Ils ont donné tellement. Oui, go. Ça, ça tombe déjà. Par contre, je n'avance pas. C'est dramatique. Ok, ils sont en train de les repousser. Moi, je prends le drake. C'est toujours ça de pris. Ensuite, je suis là en backup. Je prends les objectifs. Un défaut d'avoir une team qui fait des trucs de ouf. Ce n'était pas trop mal, ça. Je n'ai pas trop compris comment on a réussi à les repousser. Mais écoutez, ça s'est passé. Donc, nickel. Toujours jouer les objectifs. Il y a vraiment un moment, j'ai voulu courir sur Lulu. Je n'avançais plus. Je ne sais pas ce qui se passait. Je crois que c'est le drake qui m'a slow. Et j'ai dû prendre en plus le slow de Lulu. Ou un truc dans le style. C'était assez désagréable, je vous avouerai. Mais bon, c'était pas trop mal. Par contre, elle... Une petite Kalista 6-1, quoi. Bon. C'est quoi dans une vine Kalista 6-1 ? C'est le théorème de la botlane, de toute façon. Botlane, c'est toujours du full-end. D'un côté ou de l'autre. En général, plus souvent de l'autre côté que du vôtre. Mais il y a toujours un truc qui est en 0-10 au bout d'un moment. C'est la classique. Il faut le savoir. Je vais aller check, évidemment. Oh putain, il y a de la vision partout. C'est trop chiant. Je suis vu. A 1000%. Je le bolosse, hein. Je le bolosse, mais ils sont 32 sur moi, en fait. Je le détruis, le Kain, mais il y a tout le monde qui est fed. Et par contre, la mobilité du truc que je passe dans les murs, ça va 2 minutes. C'est pas très drôle, si vous voulez. Je te dis avec une auto de plus et il était mort. Je suis obligé de jouer greedy parce que si dedans, on perd, en fait. Les personnes ne jouent dans la team à part le malfit. Bon, la Diana a essayé de faire des trucs, mais... Là, ça se jouait à pas grand chose. Une auto de plus et je le tuais. Je prenais le raid, c'était huge. Mais bon. Si on joue safe, en fait, on se fait juste détruire. Donc, bon. Je suis obligé de tenter des choses. Je vais aller au bleu direct. Je sais qu'ils y sont pas. Ah bah oui. Je sais pas, on a absolument aucune présence sur la map. Personne n'est là. Je vais y aller le Z, là. Il est mort, hein ? Ouais. Le tigre. Voilà. Ce genre de truc que je dois faire, c'est ma seule façon de faire quelque chose... Enfin, de faire en sorte qu'on ait une chance parce que sinon, il va juste rien se passer. On va avoir une Kalista en 12-0 en face. Je suis obligé de jouer hyper agressif et hyper greedy. Ça fait quoi, ça ? Ça fait des dégâts proches. Des dégâts aux ennemis proches. Je vais check mon raid. J'ai plus vu personne retomber de la top lane. Donc, il doit être dans mon raid. Ma pink est toujours en place alors qu'il l'a vu tout à l'heure. C'est un peu bizarre. Normalement, on a fight dessus quand je l'ai placé il y a quelques minutes, là. Est-ce que j'ai encore mon raid ? Go. Un ulti ? Oh putain, mais son perso, ça m'énerve. C'est insupportable. Donc, bon, sans surprise, j'ai plus de raid. Malphite, il n'avait pas d'ulte. Dommage. Dommage parce que là, juste, ça s'est joué à trois fois rien. Vous avez vu, l'animation de mon auto est partie. Ah, mais en fait, ça, c'est un peu l'espèce de Tiamat aujourd'hui. Ok, j'ai mon item mythique. Ça va me changer un peu de truc. Donc là, ça me fait un dash. Et moi, je vais prendre ça maintenant. Ça me fait un dash. Et mes autres items me font de la move speed. Diana qui fait des trucs, GG. Faut pas qu'on se démonte, hein. En vrai, j'ai pris les deux Drake. Moi, je suis bien en farm. D'un point de vue macro, je suis plutôt à l'aise. En vrai, s'ils veulent qu'on fight, là, faut qu'elle fasse gaffe, là, Diana. Par contre, ça me surprend, ça. Oui, ça fait déjà un petit dash, en fait, le pré-build de l'item, là. J'arrive. Go. Go, go, go. Ah, putain. Toujours plus long, par contre, le bump, là. Si vous voulez. Vraiment, il la kill, là. Mais pourquoi je suis bump aussi longtemps ? Je comprends pas. Bon, par contre, ce perso, c'est pas possible, en fait. C'est juste insupportable. Qu'est-ce que c'est que son truc ? Éviscérateur. C'est beaucoup plus long qu'avant, le bump du... Le bump du kain. J'ai l'impression que je passe ma vie et je me suis fait huit par Malphite en boucle, en fait, là. C'est un peu technique, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? Taillat Vras, éviscérateur, dégâts physiques. Je suis un peu étonné de ce qui m'a mis, franchement. Il y a un drake, il faut absolument le contest, mais du coup, il est free pour eux, ça, c'est dramatique. Il était en 0-2, il est en 3-2. J'avais un level d'avance, là, le farm d'avance sur le kain, et par contre, là, la façon dont je viens de me faire... J'ai oublié de prendre des bots, c'est pour ça que c'est de la merde depuis le début, mon chat vient de me le dire. Oui, effectivement, j'ai pas de bots, c'est dramatique. Alors que pourtant, je suis le premier à rush les bots, normalement. C'est honteux, ce qui vient de se passer. Il faut qu'on goldrake. Là, il faut que je lâche mon Meersmite. 680. Allez, hop. Oui, j'ai pas de bots, en fait, les amis. Mauvaise vision de jeu. Je me disais bien que j'avançais pas tout à l'heure, regardez, là, je peux même pas la toucher. Normalement, c'est du free kill, ça. Bah oui, j'avance pas, elle devrait être morte mille fois. J'ai pas de bots, en fait. C'est évidemment, je suis en train de courir un marathon depuis tout à l'heure, je suis pieds nus, en fait. C'est absolument dramatique. Bon. En tout cas, je prends le drag, c'est pas mal. Mais, vous voyez, les visuels, tous les repères sont changés, et normalement, c'est hyper visible, mais là, toute ma perception est brouillée, si vous voulez. Comment on voit un truc ? Hop, hop, voilà, bah, ça va déjà aller mieux avec des bots, évidemment. Donc, on a AP, AD, AD, AD. En vrai, bah, on va go, on va go tabi, ou c'est quoi, coq en acier, maintenant ? Non, mais c'est stylé. C'est très stylé, les amis. Moi, je dis jamais en FF, hein. Moi, je suis hyper strong, hein, c'est juste qu'il faut que j'arrête de crever comme un ouf, mais évidemment, je connais plus rien à ce que font les gens, donc c'est compliqué. Malphite qui va solo, s'il y a un peu de backup, en vrai, il se passe des dingueries, là. Allez, hop, toi, ça tombe. Oui, le petit dash ! Et oui, avec des bots, évidemment, je touche tout le monde, en fait. Mais bien sûr, c'est plus simple. C'est mieux avec des bots, les amis. On avance plus vite ? Allez, go. Go, go, go. Je chase, je chase à l'infini. Je omega chase. On y va. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Par contre, il ne faut pas me laisser crever, après. C'est insane, mon truc qui me fait un dash, là. Il faut juste que je prenne l'habitude de bien le caler. Je l'avais carrément oublié, hein, sur le fight, tellement je n'avais pas l'habitude. Hop, là, le... Le... Hein ? Alors, par contre, il ne prend pas de dégâts, il se régène plus que je lui tape. C'est vraiment unlucky, hein. Unlucky, je crois qu'on ne pouvait pas faire un peer fight, tout le monde était split. C'est abominable, hein, ce qui se passe, les amis, évidemment. Mais tranquille. Ok, donc, je vais prendre Coq en acier. Il faut que je termine ça. C'est très agréable d'avoir un slot de dispo en plus. Mais non, on n'a fait pas. On a trois drakes à zéro. Là, il y avait moyen de faire des dingues gris, c'est juste qu'on a fight tous comme des handicapés, un par un. Alors que j'ai essayé de lâcher mon meilleur stun pour sauver l'ADC. Mais... Ouais, il va falloir de l'anti-heal contre le Kayn, en vrai, parce que là, ça a l'air assez technique, hein. C'est très étrange, hein. Je le tape et je vois le CPV qui monte, en fait. C'est vraiment fou. C'est pas de chance. Alors, par contre, il me faut absolument de l'accélération de compétence. Ça va me faire plus 20, ça ? Ça, c'est plus... Ok, donc, dès que j'ai mon hydre, en fait, c'est fine. D'accord. Allez, il me faut une petite session. Oh, putain, je me suis encore fait boulos, ma jungle. Pourquoi je l'ai vu bouger ? À tous les coups, c'est Kaysak qui a mis un coup dessus. Je connais ça. Ok, je voulais juste test, hein. Donc, c'est 18 secondes de récup, 20 secondes, à peu près. Ok. Je vais faire un full clear. Il faut que je termine mon hydre. On a vraiment moyen de faire des dingueries, hein. On a mal fit Diana, on a un teamfight qui est censé être hyper vénère. On a Morgana, c'est Gamebreaker aussi. Il suffit juste de bien caler et de bien timer le sort au bon moment. Et, ouais, bon, la botline de haut, c'est vraiment une low kill. Allez, hop, lui, il crève 100%. Mais, vraiment, mon auto est pas passée, là. Hum. Ok, bon, je me fais slow, mais tranquille. Là, on prend masse, là-dessus. Il faut y aller, hein. Par contre, pourquoi j'ai déjà plus de vie ? Qu'est-ce qui se passe avec mes PV, les amis ? Bon, on va fuir, lâchement. Ouais, non, c'est... Tout va bien, tout va bien. C'était évidemment prévu. Donc, il y a ça qui est un peu en arrêt mille. Le cane, je ne veux pas trop le voir, moi. Je veux pas le croiser, c'est pas mon pote. La Kaisa, elle aime bien foncer dedans, quand même. On a une botlane qui est en 2, 2,13. C'est un lucky. Ça arrive très rarement sur ce jeu. Normalement, la botlane, tout va bien. Si vous voulez, c'est vraiment pas de chance. Malphite qui est solo. La Diana qui split, ok, je me suis un peu régène. Je vais essayer de venir l'aider. Est-ce que je vais être là ? Oh, il y a le Z de la plus d'énergie, en plus. Hum. Je peux faire un catch. Drake, 30 secondes. En vrai, on a le soul. Il faut que je reset. Si on a le soul, ça le fait. Oh, putain ! J'ai misclic, j'ai appuyé sur eux, j'ai cancel mon back jusqu'au timing Drake. Oh, putain ! L'ulti de Lulu, j'avais le kill. J'ai eu un freeze, en plus. Je suis en 1v3, j'en prends un. Et la team n'est pas en position sur le Drake. Mais j'ai freeze sur le fight, je sais pas pourquoi. J'ai eu un freeze de ouf. C'est peut-être un sort de Silas qui me fait freeze. C'est possible, les amis. C'est une possibilité. On va prendre quoi ? Il me faut l'accélération de... Non, 30, c'est bon. J'ai mes 30 d'accélération de compétences. Peut-être qu'il me faudrait un peu de tankiness. Oh, putain, ils ont le Drake. Comment c'est possible ? Ils sont 3 sur moi. Il y avait un milliard de fois le temps de se mettre en position pour ma team. Ils y sont pas, ça. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais j'ai failli faire le doublé. C'était vraiment une lucky. Ils étaient 3 contre moi. Mais là, si je tuerai Silas... Enfin, de toute façon, je dis ça. Mais ils auraient réussi à perdre contre le Kain en 4v1. Et à laisser le Drake. Ça, c'est vraiment pas de chance. Allez, go. Le Silas, on le tombe. Je le détruis un instant. J'ai mangé mon item. C'est tellement agréable. C'est tellement agréable parce que j'ai le smite bleu. J'ai le smite bleu plus le dash du truc mythique. C'est trop bien, je vais jouer avec ça. En fait, pas de trinité. Go, go, go. Allez, une cage. Il faut atomiser le Kain. Voilà, une fois que lui est mort, après c'est fine. On n'a plus de malfeas. Pas de chance. Je vais aller check la jungle en bas, là. Oui. Oh, c'est tellement agréable. Je fais un dash et je stun. Mais c'est trop bien. Je vis ma meilleure vie. Je me suis fait bolos, maintenant qu'il c'est fine. Ça récupère derrière, évidemment. Je fais des... Mec, et franchement, ils ont toujours un flash à lâcher au peel timing. Par contre, ça, c'est vraiment pas de chance. Mais c'est insane, cette idée, cet item-là. C'est encore bien mieux. Regardez-moi ça. Les plays qu'on fait. Le dire français. C'est trop bien. Je suis fan. C'est mille fois mieux trinité, en fait. C'est absolument ouf. J'y vais, hein. Eh oui ! Le dash in ! Oui ! Oui, 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 oui. J'y vais, j'y vais ! Oh, mais son bum, c'est chiant, par contre. Stop, hein. Stop faire ça, Kayn, hein. Ouais, ça va, le snow, là. Ah là là. Zero fun. Oui, j'y vais. Je stun. Je sais pas, il met un coup, tout le monde est mort, en fait. C'est vraiment pas de chance. Il faut pas rester à la portée. On a un petit problème d'anti-heal, hein, je pense. Ah non, c'est vraiment une lucky. On a pas été assez bon, les amis. On y va ou pas ? On y va ou pas ? Mais c'est impossible de le tuer, en fait. Allô ? Ah non, c'est problématique. Moi, j'ai pas trop de place dans mon build pour de l'anti-heal, pour l'instant. On avait peut-être moyen de faire un truc, mais... Ah non, c'est abusé. Je donne tout ce que j'ai sur mes fights, en me disant, il y a juste un truc à faire de la team pour équipe, et en fait, à chaque fois, il se passe pas le petit truc qui manque. Là, on fait le casque de l'année, j'annonce. Ah, on s'est fait boloss. Ils vont en H. Pas de chance. En vrai. Pourquoi je suis tout seul, en fait ? Euh, je ne sais pas. Bon, joli kai de la Kalista. J'avoue, j'ai mis un peu de temps à réagir quand elle m'a sauté dessus, je ne m'y attendais pas trop. Je vais me prendre la plaque du mort, c'est absolument nécessaire. Je commence à avoir un bon gros stuff, mais je ne sais pas, je tryhard tout ce que je peux pour faire des opportunités, et il n'y a jamais de follow, en fait. C'est hyper bizarre. Bon, là, il y a eu du misplay de ma part aussi, je ne dis pas que je joue hyper bien, mais je teste des trucs, mais c'est un peu étonnant. Allez, Diana, sens-nous ton meilleur ulti. Oui, c'était très bon, ça. Mais là, vous voyez, ils ne sont encore pas en position, ils ont une heure, ils sont... C'est abominable ! Ils étaient là en train de marcher, de leur meilleure vie. La Kalista, elle kite de ouf. Ok, ça c'est très très bien. GG la team, oui ! Oui, 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 oui. En vrai, j'arrive. Je vais avoir besoin d'anti-heal, je pense. Est-ce qu'il y a toujours l'item qui fait de l'anti-heal ? Il doit y avoir ça, non ? Marque du bourreau. Ok, on va voir après ce qu'on en fait. Eh oui ! Il est où, il est où ? Allez, tu es-le. Voilà ! Je vais lâcher mon meilleur dash. Je suis archi-fan de l'Estroppeur. Je vais jouer qu'avec ça. C'est bon, c'est mon nouvel... Nouvel item d'OTP. C'est juste parti, en fait. Je suis absolument refait. C'est si bien. On dirait un peu un spell de Silas, en fait, mais c'est pas mal du tout. Je vais check le bleu. Je vis ma meilleure vie, vraiment. Les stuns que je vais mettre avec ce truc, ça va être une dinguerie. 30 secondes le Drake. Et non. En vrai, s'il est solo... Ouais, je lui ai fait peur. Il faut pas que je m'expose trop haut, j'ai pas de vision. Il faut pas que je sois... J'arrête pas de dire que ma team est out of pause, mais là, pour le coup, c'est moi qui le suis. Voilà, hop. Je viens juste mettre un petit stun pour tempo. Il faut qu'on se regroupe. Ok, je suis là, attends. Tout va bien. Il y a peut-être un petit catch à faire. Tout le monde a les ultis. Allez, il faut... Là, c'est le smite de ma life, les amis. 850 le smite, et ça nous fait... Ça nous fait le soul. Je suis anéanti. J'ai raté. J'ai raté, hein, faut le dire. J'ai pas honte de dire que j'ai raté, si vous voulez. Bon, ils vont y arriver à le tuer, le Kale, là, ou... Bon. Bon, j'ai pas fait mon meilleur smite, mais par contre, j'ai fait un fight de ouf. Ça, ça marche aussi. On y va, j'annonce. Moi, je la chope. Ouais. Bon, on va commencer à split, parce que la game n'avance pas, c'est assez perturbant. Ah, mais j'arrive pas à me faire à l'idée que c'est pas un thiamat, en fait. Quand ça me fait rush, à chaque fois, je suis en panique. Mais les stropieurs, là, mais je suis hyper fan, vraiment, je vais jouer que ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bourreau, là ? Je vais regarder les items. Il me faut de l'anti-heal, vraiment, c'est dramatique, sinon. Il faut que je prenne un peu de temps pour check ça. C'est tellement agréable pour split, qui a une TP ? C'est Silas, en vrai, il va rien me faire. Je vais l'éclater. Ouais, il est mid-life, bah GG à tous. En vrai, si la Kaisa, elle vient, on fait des trucs, là. On fait un catch, on fait un catch. Go catch, go catch, oui. Trop tôt. J'avance pas, allô ? Je suis encore tout seul. Mais, pourquoi ils sont 40 000 ? Ma team ! Mais, mais, j'étais avec ma team, c'était un catch parfait, je me retrouve, j'en ai 4 sur le nez. En vrai, que je tue pas la Lulu, par contre, c'est abusé, je suis un peu triste. Je comprends pas, là, je me suis fait arnaqué, les amis. C'est vraiment le lucky. Comment on enchaîne pas sur un ice, là-dessus, en fait, je ne sais pas. Et surtout, pourquoi la Lulu ne crève pas un instant ? Je ne sais pas non plus. Bah oui, je sais, en fait, j'ai pas mon Tiamat. J'ai pas mon ancien Yvodroboras, les amis. Nouvelle méta, nouvelle méta, que faire ? Bon, il me faut vraiment de l'anti-heel, je troll, mais je fais le con, mais il me faut de l'anti-heel. Là, j'ai le temps de regarder. Rappel mortel, critique, je prends pas. Ça, c'est quoi ? Dégâts d'attaque, PV, excédération de compétences. Je suis obligé de prendre ça, en fait. J'ai juste pas le choix, sinon, on va jamais tuer personne. Mais comment on se prend un ice ? Je ne sais pas. C'est un mystère. Par contre, j'ai vraiment 0 res magique, mais bon, il n'y a que le Silas qui fait des dégâts, et je l'atomise, donc à la limite, on va partir là-dessus. Ça peut faire des trucs, hein. Je tryhard comme je peux, hein. Mais 0-10, la Morgana. Un support, surtout de Morgana, c'est pas censé être en 0-10, en fait. C'est vraiment pas de chance. Ah, il me manque juste, j'ai pas pu faire mon item. Par contre, est-ce que je l'ai 1v1 ? Ah, il a pris le carab, c'est relou. On va pas chercher Alphite tant qu'on a pas l'item. Il me faut 450. Ouais, bon, je vais les avoir très vite. Ok, je veux faire un petit clear, il faut que j'arrive à split. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser l'estropieur quand je suis en train de clear ma jungle, ou est-ce qu'il faut vraiment que je le garde pour si je croise un champion, pour pouvoir le stun instant ? C'est un peu discutable. Je vais back pour être sûr d'avoir l'anti-heal. Pour le prochain fight, la prochaine action, parce que c'est vraiment décisif, là, il y a tellement de trucs en face. Entre Silas et Kayn, en fait, si vous voulez, c'est très technique. C'est très technique. Ah, je me fais prendre ma jungle, c'est unlucky. Je vais split top, en vrai. Parce que là, il n'y a personne qui joue, il n'y a pas trop de vision, on ne sait pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression que le délai de récup, il a l'air de baisser, genre, peut-être plus l'Avarti avance, ou plus j'ai d'items, le délai de récup a l'air de baisser. Il faut que je check ça. 20 secondes, ouais, mais il y a le petit icone à côté des 20 secondes, là. De toute façon, ma fit est bonne, il ne faut pas fight, là. Alors, par contre, Kayn, elle vient de mettre des claques. Je vais y aller, hein, mais... Je vais encore me retrouver solo. Ok, c'est bien, on reprend un peu l'initiative. Si on avait mal fit, là, on pourrait faire des dingueries. Moi, je full focus Kayn, hein. Kalista, on la tue, hop. Eh oui, mon anti-heal, mon anti-heal qui carry. J'ai eu dire, j'ai eu dire, mon anti-heal, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? J'y vais, moi. Ah, alors. J'ai perdu le Z de mon écran, c'est vraiment un lucky. J'intercepte le colis, j'intercepte le colis. J'intercepte. Bien sûr que j'intercepte. C'est pour moi. C'est pour moi, je l'ai eu. C'est moins qu'étouffé. Eh oui. Allez, Drake, 26 secondes, il est free, celui-là. C'est trop bien. Bon, il faut juste que j'intègre bien le fait que sur mon premier slot, c'est un dash et c'est pas un diamètre. Parce que je vous avouerai que quand je l'utilise de façon accidentelle, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. En vrai, bon, on a enfin le soul, ils ont eu deux Drake qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Le Ken, je l'ai détruit d'un point de vue macro, je lui mets deux levels, j'ai 70 de farm de plus que lui. Et vraiment, c'était à chier les fights des Drake. Mais bon, allez, on a enfin le soul, c'est bon. Smite à 950, j'ai quand même le smite proprement, je vais essayer du moins. Hop, allez, maintenant on va split. Ok, je peux back et je suis full stuff. Ça c'est excellent, je suis hyper fed, j'ai 12 kills. J'ai fait un taf monstrueux sur le dernier fight avec mon anti-heal, c'était vraiment très très bien. Nashor, ouais, ils ont raison, il faut que je reset. Je vais juste push la wave. Alors je push un peu moins vite qu'avant. Mais je pense que je fais beaucoup plus de choses dans les fights par rapport à, enfin, avant ce patch. Donc au final, il y a un potentiel plus intéressant. Vraiment, le dash stun, c'est un régal. Donc là, je vois à droite du 20 secondes, il y a le petit icône carré chargement chelou. Donc je pense que ça veut dire que le délai de récup impacte la réduction de l'item. On va check. Là, je suis à 13 secondes, ouais, j'étais à 20 secondes. Oui, c'est ça, j'ai 60 de réduction, je récupère, enfin, je réduis le 37%. Je sais pas pourquoi ils sont en train de fight. Alors qu'on est méga split, mais en vrai, encore une fois, la Kaisa, elle a l'air de faire des dégâts insane. Donc moi, je prends un petit bleu au passage, si vous voulez, quand je veux un bleu, je me sers. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie d'aller faire des catchs ? En vrai, bon, on nage, là. Il n'y a plus personne. C'est juste parti. Smite à mille. Le Kain, le Kain. Je la sens mal. Ok, c'est bon. Allez, go. Je sais pas sur qui, mais go. Go, go, go. Bon, en vrai, go faire un bust mid. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur ? Je vais. Genre, j'ai dû faire un dixième de seconde trop tôt l'attaque et ça avait pas reset le timing du stun. Sinon le stun passait. Je garde mon flash, du coup, c'est vraiment hyper agréable. Ça, c'est vraiment très bien. En vrai, go les enfoncer, là. Est-ce qu'on peut ? Il faut qu'on prenne les tours très vite, pendant qu'on peut. Mary Pop. Oui. Il faut qu'on fasse très attention à pas Overstay. Oui, monsieur. Oui. Hop, l'anti-heal. Ça passe. L'anti-heal encore. Oui. Oui, oui, oui. Genre. Oui. Oui, oui, oui. Les amis, je me sens encore plus hyperactif que mon udire du patch d'avant, en fait. C'est juste terminé. GG, les boys. Écoutez, je suis assez séduit par toute cette nouveauté sur le jeu. J'ai l'impression que ça va faire énormément de bien et je suis hyper hype. On va mettre un GG. Je vais mettre un sang-froid à Diana parce qu'elle a eu un start assez compliqué, mais elle ne laissait pas démonter et elle a continué à mettre des beaux ultis. Bon, j'ai S-1. J'ai 19 500 gold. Si vous voulez, je crois qu'on peut dire que j'ai un peu carry. Well played udire. Same for the carry. Np. Np. Give me... Kama. Please. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait des minières sur Dufus, évidemment. Je vais check les graphes de dégâts infligés au total. Ouais. C'est un peu moins flagrant qu'avant. Normalement, j'ai beaucoup plus que ça. Donc, ça change un peu. C'est le split push. Je suis moins efficace qu'avant. Ouais. Kaisa qui dit qu'elle a bien fait de mute. Mais écoutez, ouais. Donc, botlane qui s'est fait détruire, mais qui ne s'est pas démonter. Et la Kaisa, à la fin de la game, elle mettait des clacks inside. Vraiment. 90 000 Kama le carry, m'a dit mon chat Twitch. Franchement, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Ouais, la botlane qui ne s'est pas démonter. Là, c'était vraiment un bel exemple de game qui partait très mal. Et moi, j'ai vraiment voulu tryhard de ouf. Et, les amis, la mentalité a payé. Évidemment. Bon, écoutez, c'est la fin de cette game. Première partie filmée sur ce patch. Cette pré-saison 11. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez enthousiaste par ces nouveautés. Je pense que ça va amener beaucoup de nouvelles choses sur le jeu. J'ai hâte de tester plein de champions avec point de l'un de build. On va faire tout ça tranquillement. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.